Et ensuite on a Aguilar qui est ici, très bien, Jara est ici, et Mélissa, très bien. On a deux tranches qui sont en deux. Je vais la mettre à la règle. On commence par prendre. On va récupérer la feuille. Je vais la mettre à la règle. J'analyse le pain. J'essaie de voir s'il y en a un restaurant. Il y a une amertume. On va le voir un peu bizarre. Donc sur les deux, celui qu'on remporte, c'est lequel ? Nous allons annoncer les gagnants du concours de pain dans quelques minutes. Et les jurys vont commenter leurs notes, commenter ce qu'ils ont particulièrement apprécié et vous faire part de tout ça. Vous allez vous approcher de la scène ou porter une oreille attentive de là où vous êtes. On va annoncer les résultats et le jury, du coup, va se présenter, raconter un petit peu comment s'est passé la dégustation et puis vous avez du pain qu'ils ont goûté. Voilà. Ce que je vous propose, le jury, c'est juste rappeler votre prénom et votre fonction et puis annoncer le résultat. Oui, je vais juste vous rappeler les critères de notation des différents pains. Alors, c'était une note sur 10. Il y avait 2 points pour l'aspect général, 3 points pour le goût, 3 points pour la texture, 2 points pour l'originalité et 1 point bonus pour la présence de millet dans le pain. Je laisse désormais notre jury annoncer les scores. Nous avons décidé d'accorder la 3ème place à Ialaoui Lugna. On porte 5 points. La seconde place est attribuée à Mégoui, donc je n'ai pas de bonne famille. Où est le pain de Mégoui ? Le pain de Mégoui. Le pain de Mégoui, c'est bon. Et la première place, c'est pour le pain de Zara. Alors, le pain de Zara a gagné pour l'originalité, le goût. Alors, ce qui est très chouette, c'est qu'on a plein de super prix pour les gagnants et pour tout le monde. Parce qu'on a tout un marché de producteurs, il y a plein de producteurs qui nous ont offert des produits. Et on va désormais attribuer, vous donner les différents prix. A gagné un atelier de fabrication de pain avec Gilles, ici présent, de la compagnie Fermenté, au Fournil. Le deuxième a gagné tous les petits produits qui sont en bas, posés devant la table. Et le troisième a gagné un repas pour deux personnes à la base cour. En plus des produits qui sont là.